Salut, je pense qu'on est rendu à se parler. Mon message est pour tous ceux qui vont vouloir l'écouter. Ouais, je te dirais bien, c'est pas moi qui ai la face la plus sympathique au monde, mais dans un tas de marde, des fois le chien peut avoir mangé une bague, pis tu retrouves une bague qui vaut cher dedans, fait que dans le fond, ben tu te retrouves avec, j'ai l'air d'un tas de marde, mais regarde là-dedans, j'ai un coeur d'or. Si tu es encore là, en train d'essayer de te convaincre, que tu te fais avoir à 100 000 $, pis c'est le temps de faire de quoi? Avant que ça aille trop tard. Dans un, je suis content parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui se sont réveillés, pis je vous salue tous, vous autres. Mes insultes ne vous sont pas destinées. Si jamais mes mots dépassent des fois à cause des émotions, vous savez comment ça marche. Je pense qu'après un an, si tu crois que le coronavirus, c'est vrai, soit que tu n'es pas au courant de rien, parce que ça serait étonnant, c'est sûr que tu as parlé à du monde qui reste pendant ce temps-là, mais j'y crois. Tu vois-tu comment c'est que j'ai bonne foi? Deux, soit tu es un hostie de mongol. Un hostie de Chris, de déchets, de sac à marde de Chris, pis que dans la tête, tu n'as pas grand-chose. Fait que si tu es là pour venir m'insulter, pis dire que je suis un ci ou que je suis un ça, regarde, il y a des beaux vaccins là-bas. Prends le mien. Donc toi. Est-ce qu'on s'est débarrassé de ce groupe, mes chers amis éveillés? Mes patriotes. Je ne suis pas un chef, je ne suis rien, je suis juste quelqu'un qui veut s'exprimer parce que j'ai besoin que ça sorte. Oh, j'ai fait une rime. Je suis un gars sarcastique pis ironique parfois. Je suis un pince-sarré. Si tu sentais quelque chose qui n'a pas d'allure en sortant de ma bouche, dis-toi une chose. C'est peut-être que je ne suis pas sérieux, mais quand je dis que je suis content des gens éveillés, ben je suis sérieux. Tu comprends? Pis quand je disais « beaux vaccins là-bas », je suis tyrannique. Ben c'est les hosties de Mongols, c'est les seuls qui veulent qu'on ait tous des vaccins. À tous les jours, ils demandent que Legault, il resserre, il resserre, il resserre, resserré monsieur Legault, « s'il vous plaît ». C'est assez, là. Je pense que c'est assez. La police, fais ta job. Fais ta job, astille. Parce que si tu nous pousses à l'affaire, c'est nous autres qui va être encore coupables. Ça ne me tente pas. Parce que je ne veux pas de merde. Je n'ai pas d'affaire à vivre ça. On vit une situation vraiment très spéciale où ce que le cas de Nuremberg a été demandé d'être activé en cours de justice afin qu'il soit jugé les mécréants qui nous enferment dans nos maisons. Si tu es là pour protéger le peuple, les citoyens, fais ta job. Quand tu ne peux plus t'acheter de bobettes, là, c'est un exemple ridicule, autant que ce soit tel, mais autant que ce soit ridicule, les mesures extrêmes qu'ils prennent, ça n'a plus de crise de bon sens. Ça n'a plus de sens. Je taboute. Tu sais, si tu es là pour protéger les gens qui sont en danger, si je te dis que je me sens en danger et que je te dis la cause, je te fais une déposition légale, que le juge a touché, qu'il a sûrement lu, que la couronne a sûrement lu, qu'où est-ce que je risque de deux à cinq ans de prison pour une affaire par rapport. Christ, je ne suis pas un bandit, c'est t'y boire. Je suis gardien de sécurité dans une RPA. Je l'avoue, moi, je l'avoue, tout ça, tous les gens qui dégradent, les gens qui ont peur, qui croient, qu'est-ce qu'ils voient à la TV, parce que vous leur avez toujours, vous les avez... C'est de l'abus de confiance. C'est quelque chose de même, où ce que, dans le fond, maintenant, oh, une petite menterie, puis là, les gens, ah oui, ah, hey, je suis pas un cave, man. Je suis allé à l'école, j'ai étudié. Je sais c'est quoi, ça fait une pneumonie que tu soignes pas, ça fait exactement ça. N'importe qui toufferaient, n'importe qui creveraient, ou ben on resteraient avec des séquelles graves. Eh, hein? Là, c'est rendu à cette heure que tu perds tes cheveux, c'est le COVID. T'es rendu avec des os, c'est-tu, de cochonneries, genre, on ferme les restaurants, mais pendant qu'ils étaient ouverts, les restaurants, tu mettais des masques, c'est-tu, quand t'allais commander au comptoir. Ah, mais tu t'es assis, il fallait que tu pouvais l'enlever. C'est plein de contradictions, pas rapport. Dubé, là, Christian Dubé, le ministre de la Santé n'est pas un médecin. Mais mes chers amis éveillés, à vous, mes chers amis, éveillés, je vous mets sur une piste qui a acquiescé le fait que tout ce mal ne soit fait. Autant soit, la partie que ça te touche, ça, les enfants qui reçoivent un test PCR à 8 ans, on le tient à la gang parce qu'il ne veut pas, pis il vient. Autant que tu fais un test PCR à une personne handicapée. Une personne handicapée, là, savez-vous ça qu'une personne, là, qui n'a pas conscience de son existence, ben admettons, ben c'est les vulnérables, ça. Genre les vieux Alzheimer en CHSLD dans les vieux mouroirs. Parce qu'on va appeler un chat un chat pis on va dire les vrais mouroirs. On va arrêter de prendre la langue, la langue approfondie et scientifique pis on va dire, on va appeler les vrais enfants pour que tu te fasses une bonne image. Sans c'est une belle image de ce que c'est. Un CHSLD, c'est un mouroir. Ça va être ça que ces clients-là, là, souffrent d'Alzheimer pis ils n'ont plus conscience qu'ils sont là. Ils se crisseraient une paire de pantoufles dans le toaster en pensant qu'ils viennent mettre une cassette pis ils écoutent de la musique pis ils dansent. Exemple. C'était juste un exemple. C'est pas un... Madame retrouvée par la police, ici, en jaquette dehors à 3 heures du matin, elle s'en va chez sa mère à 90 ans. Genre de monde de même qui n'a pas trop conscience qui sont là. C'est triste, mais c'est ça. Le destiné d'un humain. Aller mourir dans un mouroir si tu meurs pas avant d'une crise de coeur. Ou d'un cancer. Hein? Ça, c'est des tests qui font parce que ce vaccin-là, là, il y a même pas assez d'études pour dire qu'on le distribue à tout le monde dans le monde entier. Je vous invite, mes chers amis éveillés, à aller sur réaction19.fr. C'est un site internet de la France, oui. Mais une association qui se bat pour faire appliquer le code Nuremberg. Une association créée par Maître Carlo Broussa. Vraiment, comme avocat. Ça, c'est un avocat. Ça, c'est une personne. C'est un humain. Parce qu'on décide au Québec, là. Je peux pas parler d'organisation du Québec. Parce qu'il y en a, on le sait pas. Mais des médecins qui parlent pour nous autres, on en a pas. Pas comme le docteur Louis Fouché. Le docteur, le professeur Didier Raoult. Du monde de carrière que ça, regarde, c'est comme des génies dans leur domaine. Après un an, on a 8000 morts au Québec. On est 8 millions. Là, j'essaie une dernière fois de réveiller les endormis qui s'y étaient frustrés pis qui écoutent encore. Parce que bien souvent, si je t'ai insulté tantôt, t'es là, t'as signalé ma vidéo. Je suis sûr que la police est en train de s'emmener chez nous pour venir m'arrêter parce que je brise ma condition. Mais je m'en tabarmer. Mets-tu de briser ma condition? T'as brisé ma vie. T'as brisé la vie commande personne. Je peux dire la mienne. Ça, c'est sûr. Celle-là de mon amie qui avait un restaurant pis qui s'est pendu parce qu'il a tout perdu. Il s'est dit « Ah non, c'est impossible. Je pourrais pas payer. » Mais il s'est pendu. Sa femme, elle l'a retrouvé. « Ah oui. » Je nomme pas de nom. Parce que je n'ai pas d'affaire à nommer de nom. Je n'ai pas d'affaire à te convaincre. Parce que mon message ne s'adresse pas à toi si t'es endormi. Ça s'adresse à toi si t'es curieux pis tu veux t'éveiller. Je te demande pas de m'aimer. Mon chat miaule. Il est gris. Il est gris, lui. Regarde. C'est mon petit bonhomme. Charlie. Il est gris. Mais c'est pas de sa faute. C'est un choyer cave. C'est comme vous autres, les endormis. C'est pas de votre faute. Si vous n'êtes pas un temps, sois peu curieux. Bien, vous êtes calme. C'est pas de votre faute. Comme mon chien. Des fois, il arrive avec une crotte du chat qui a pris dans la litière en passant. « Ah oui. » Il mange ça sur du vent pis « Hum. » C'est bon. T'es-tu innocent, un astille, toi? Mais c'est pas grave. « Je t'en veux pas. T'es un chien. » Je comprends pas. « Les affaires, t'es bon. » Il mène encore. « Ah oui. » Bon. Revenons au sérieux. Sérieusement. T'es capable de calculer. Moi, là, les gens comme moi, là, qui sont comme... qui essaient de dire « Christ, réveille-toi, man. Il veut te tuer. » On passe pour des complotistes. « Oh. » C'est être complotiste, là. C'est être outré de voir une personne âgée manger des coups de pied dans le ventre. Parce qu'il fume une top dehors pis qu'il a pas le droit d'être dehors. Parce que c'est supposé le couvre-feu. Pis que tu dis « Ah, il y avait rien qu'écouter. » Il y a des vaccins là-bas. Vas-y. J'ai déjà donné le mien. Il demande s'il l'a pris. Des câlisses. On a pas besoin de toi. Pour le moment, là. Il m'a dit « Franchement, là, moi, non. C'est assez. » Quand c'est assez, c'est assez. Et il rit de nous autres. Ils sont là en conférence de presse, Dubé pis Legault pis l'autre esti de Taouin à l'autre bout. Là, ils sont là. Ça rit. Ça regarde. Ça a envie de rire par les questions qui sont posées. Ils nous prennent vraiment pour des hosties de colons. Pis Maître Carlo Brousa de Réaction19.fr, il le souligne très bien. On est en train de gagner, mes amis. Mais on aurait déjà gagné. Si on aurait plus de co-signataires, de gens qui écrivent leurs témoignages en e-mail à Maître Brousa qui va présenter ça en cours. On a un avocat au Québec. Je sais pas c'est quoi son nom. C'est comme je te dis, on sait pas grand-chose. Tout est censuré. Moi, je sais ce que je sais. Pis je fais ce que je fais. Je t'apprécie, toi, mon chamin. Ma chomette. Je sais pas, man. Vous autres, peut-être, vous en câlissez de moi. Moi, je m'en câlisse pas de vous autres. Je comprends pas que je reçois encore des messages de haine. Mais je m'en câlisse. Parce que moi, j'ai compris que je veux sauver le cul de mes enfants. Je laisserai pas mes enfants avec ces psychopathes-là, man. C'est pas vrai. Ils parlent de test anal, hey, man. C'est assez, là. Je peux même pas m'acheter une paire de bobettes, est-ce que tu sais. Le chat, il fait ses griffes après le divan. D'habitude, je me tournerais de bord pis j'y crierais après « Arrête ». Là, je fais rien de ça. Parce que je te parle à toi. Si tu trouves ça plus important que mon divan. Je m'en câlisse du divan. La police, elle compte nous autres. Ça, je m'en suis rendu compte. Je m'en suis vraiment rendu compte pis c'est triste. Et dans le numéro 3, tu retrouves justement la police. Qui sont la catégorie des gens qui ont accepté un montant d'argent. Ben non, ils ont accepté en échange de, je sais pas. Tu peux pas faire tout ce que tu fais sans te rendre compte de tout le mal que tu fais aux gens. Ah, il y a des gens, ça les dérange pas. Mais encore là, on vient de tomber dans la catégorie numéro 2. Fait que si y a le monde qui se plaigne pas, ben c'est parce qu'on peut pas les entendre. On nous censure. Ça reste dans le silence. Pis quand y en a qui réussissent à dire aux grands jours comment ce qu'ils se sentent par rapport à tout ce qu'est-ce qui se passe, ils font rire d'eux autres. Ou on se fait taper dessus. Ben non, la police vient t'arrêter. Ben non, il y a quelqu'un qui dit te fermer ta gueule. On essaie de t'intimider. Ben moi, je reçois des fois des appels à 3 heures du matin. C'est mon sel. Fait que j'ai pas de ligne. Hein? Je suis pas calme. Moi, si je m'en calais, si tu m'intimideras pas, tu me feras pas peur. Ben je le sais que j'ai raison. Pis je le sais que t'es méchant, toi qui m'oppose. Pis ton but, c'est de faire peur. T'aimes ça. T'as de la puissance, t'aimes aussi longtemps qu'on a peur de toi. Mais moi, j'ai pas peur de toi. T'es rien pour moi, François Legault. T'es rien pour moi, Christian Dubé. T'es rien pour moi, Horacio Arruda. De base, là, les seules personnes en qui j'ai du respect, c'est ceux-là qui sont réveillés pis qu'ils voient comme moi, ça marche pas. Je suis déçu. Parce que moi, mes parents m'ont indiqué en me disant que la police, ils sont gentils, c'est des amis, ils sont là pour te protéger, c'est bon. Je te regardais, toi, et ton uniforme, ton prédécesseur, parce que j'étais jeune, dans les années 80. T'as regardé avec ton uniforme, t'as dit « Ah, crème, c'est un héros. » Aujourd'hui, avec du recul, je peux dire que t'es un zéro. Parce que tu protèges le gouvernement. C'est pas parce que c'est le gouvernement. Nous autres, on est le peuple. Tu comprends? Tu m'as expliqué qu'est-ce qui se passe. On est le peuple. On paie les impôts. Pis toi, le policier, t'es supposé nous protéger de tous les crimes. T'es supposé te protéger les foyers. Reste le même. T'es rendu des gardiens d'État. Vous êtes rendu des gardes romains. C'est quoi tu nous fais, le policier? Parce que je te mets au défi d'aller voir le cas de Nuremberg, justement. Parce qu'on est en train de gagner, là. C'est pas une joke. Vous violez tellement de droits et libertés dans la charte. C'est hallucinant. T'as pas le droit de violer une propriété privée. C'est que tu fais à la merveille. Y'a aucune loi, aucun droit qui peut venir te dire « Regarde, tu vas rentrer chez eux pour le sortir pis leur donner des étiquettes parce qu'ils fêtent Noël. » Hein? T'as pas le droit de terroriser le peuple non plus. Parce qu'allume-toi, là. qu'au nombre de personnes qui sortent pour manifester leur désaccord avec tout ce qui se passe. Je pense que c'est pas tout ce nombre de personnes-là qui sont coupables. Y'en a qui savent pas qu'est-ce qui se passe. Vous faites de l'abus de confiance, l'abus de pouvoir. Man, vous violez la charte des droits et libertés inviolées et dégueulasses. La charte des trois, elle se basse dans le fond du bain avec le jet de douche qui tombe dessus pis elle est là pis elle est traumatisée. Pis avec ton vaccin, étant donné que t'as été vraiment très, 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 top, tu voulais qu'on se fasse vacciner trop vite. Y'a des gens qui commencent à décéder beaucoup du fait que tu vaccines du monde, c'est juste la première dose, t'auras pas la deuxième dose. 805 morts avec un vaccin. C'est pas supposé de guérir ça, c'est pas supposé de protéger ça, de l'immuniser. Tant que ça, mets-moi pas ça dans le corps, t'as pas d'autre solution. Vu que c'est une pneumonie, hein, parce qu'on regarde. Arrête de me niaiser. Arrête de mentir. Donne-moi des antibiotiques si je tombe malade. Pour guérir une ostepulmonie. Des pompes au besoin. Pis le reste, ben, crie-se-moi patience. C'est ça mon choix. T'sais, tu peux prescrire un masque à quelqu'un. T'as le choix de le prendre ou pas. Comme n'importe quelle prescription. T'as le choix d'aller chercher tes médicaments ou pas. Tant que ça reste un choix libre, OK? Parce qu'arrête de mentir calvaire. Est-ce que c'est ton site? Il y a des screenshots du temps d'attente à l'urgence. T'as dépassé pas quinze minutes. T'as dit, y avait rien dans le rouge là. Peut-être un petit peu à Montréal, ben c'est normal. On est en temps de grippe. T'sais, une grippe. Pas guérie. Pas soignée. Hein? Qui dégrade. Se transforme en pneumonie. Oh! Une pneumonie. Pas soignée. C'est mortel. On peut laisser des séquelles. T'sais, regarde là, les symptômes du coronavirus en un an. Les mêmes astis que la grippe. Surtout que tes tests PCR, c'est de la fraude. Pis ça, ça, ils sont en train de le prouver, de finir de le prouver en cours. Ah là 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 là! J'ai hâte, ça s'est fini. Mais c'est tellement long prouver une arnaque tellement évidente qu'on se dit que, hum, y a une anguille sous roche, même y en a deux. T'as parté d'anguille en-dessus de la roche. Vue de main. Ça veut-tu dire qu'il y a beaucoup de monde dans les hautes sphères de notre hiérarchie qui seraient corrompus à ce point et qui voudraient, comment dis-tu, même qui travailleraient pour que, appelons un chat un chat, on se fasse euthanasiés ou, dans leurs mots, vaccinés. Ah, moi, regarde, c'est chiant, hein? Oui. Le but, là, tu sais quoi? De te faire accraire qu'il y a une pandémie. Alors que, si t'en regardes les chiffres des morts dans le monde, deux millions de morts, toutes morts confondues, ok? Huit milliards d'habitants sur la Terre. Calcule ça, c'est même pas un pour cent, c'est point un pour cent, point deux, je sais pas, mais regarde, le chiffre, il change, je sais, hein, mais c'est pas gros. C'est tellement bas que je me demande si je me suis trompé dans le calcul. Fais-le, transforme ça en pour cent. Le nombre de décès. Là, t'as pas compté le nombre de décès qu'ils ont mis dans les COVID, mais qui est pas COVID, les liens épidémiologiques. Hein? Il joue avec les mots pis il prend pas les gorgoles parce que t'es connais pas ces mots-là. Ah, il est donc intéressant, M. Moudin. Chris! Qu'est-ce qui se passe? T'es-tu devenu un mongol? Toi, l'endormi? Parce que toi, là, l'endormi, là, t'es le genre de gars qui était au bar et qui cairait tout le monde, là. La pouffe qui dansait, qui se prenait pas une cochonne, là. Hein? Le monde hot de l'époque, ceux-là qui nous faisaient sentir comme de la merde, les gens comme moi. Ben, avec du recul, le coronavirus aura peut-être été la meilleure chose que j'ai vécu dans ma vie, c'est-tu pas quoi? Ça a permis de comprendre que j'ai absolument pas encore envie à personne. Pas grand monde, c'est-tu pas. Dans le temps, je me suis peut-être pris pour de la merde pour rien. C'était peut-être eux-autres la merde. Juste savoir comment c'est qu'il y en a qui... Hein? On se fait répondre. Ouais, mais il y a du monde qui merde tout ça, M. Bouchard. Ouais. Moi, tout, si j'enlèverais tout ce qu'il a enlevé, ça le marchait, comme pour que les gens aient un bon système immunitaire. Ça parlait en CHSLD. Ben non, en RPA. Des fois, ils donnent de la vitamine D, là, ils en donnent plus. C'est bizarre. C'est bizarre que l'hydrochlorocline a été enlevé sur le marché à peu près dans les débuts de la pandémie. Que le docteur Raoul tise-tu à dire que c'est ça qui serait un meilleur traitement, pas cher, afin de guérir le plus de monde, efficacement, sans trop de dégâts. Oh non, hey, ça prend le vaccin. Le vaccin, là, c'est supposé, là, d'être ça. OK? On voit... Il y a une fausse épidémie, là, là. Là, TVA s'enlève. Ah! Ah! Ça panique. Très bien. Les gens vont pas voir à l'hôpital, c'est normal. Il y a du virus. Hypocrite, 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 c'est le virus. Fait qu'ils vont pas voir. On a pas le droit de rentrer non plus. Étrangement, à la place d'engager des gens pour changer les couches puis nourrir du monde, ou s'occuper des gens, des gens malades, tu sais, des infirmiers, infirmières, préposés. On engage des gardiens de sécurité puis de la police privée. Pour voir si les gens, ils écoutent puis ils ont leur masque dans la face, puis qu'ils se lavent les mains avec le gel cancergène. Reste de main. Où tu vois que ça marche pas? Ben, c'est ton argent, mon champion. Les impôts. Hey, puis parlons, parlons, parlons du pays. Tu sais comment qui est rendue la dette du pays? C'est hallucinant. Puis je suis à t'informer que ça, on fait rien. Il y a plus grand, 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 petites entreprises qui sont fermées. Puis là, je te mets au défi de te plonger dans la peau du gars qui s'est starté, ou la fille qui s'est starté sa petite entreprise. Un commerce ou n'importe quoi d'autre. Sais-tu comment se partir en business? Ça demande d'énergie. Ça demande de sacrifice. Comment ça coûte cher. C'est un rêve d'une vie, ça. Ça, t'es en train de me dire que tous les petits commerçants, qui chient sur leurs rêves, là. Hein? On en repassera ses égoïstes. Hein? Avant que tu dises que celui-là qui veut pas le vaccin, pourquoi ça prend un vaccin absolument? Alors que le monde guérisse à peu près à 95%, c'est en trop de dommages. Bon, pas en tout. D'un coup que tu l'as, t'es immunisé. C'est drôle, moi, ça fait 15 ans que j'ai pas eu la grippe. C'est bizarre, hein? Je choisis mon système immunitaire. Je mange des oranges, vitamine C. Sais-tu vers quoi qu'ils vont t'amener? Ils vont resserrer la vis encore et encore et ils vont te niaiser de même pis ils vont te garder dans mes os jusqu'à temps que tout le monde a un beau vaccin. Ah, ils te l'obligent pas. Mais t'auras plus le droit à fuck out. Si tu veux manger, ah, ça prend une canne de vaccination. Ah, ça prend un vaccin. Si c'est pas obligé quelqu'un, ça. C'est quoi? Explique-moi ça, mon grand chef. Toi qui est intelligent, mon endormi qui vient m'insulter. Ça a l'air que j'ai des problèmes psychologiques, moi. Ha, ha, ha. Non, c'est toi mon esti de problème. C'est de ta faute de s'y boire si on est tous à mancher de main. C'est de ta faute si le pays est mort. Je peux vous assurer sur ma tête à moi. Ici, c'est au Québec. On avait des héros locales qu'on appelle les patriotes. Pis je suis à préciser, si t'es là pis tu dis que le couvre-feu c'est bon, ça va peut-être briser la veille. T'es pas un patriote, t'es un esti de merde. De deux. Si tu dis, ah, j'ai eu mon vaccin, j'ai fait mon devoir de citoyen. Ha, ha, ha. Non, t'es pas un patriote, t'es un esti de don. Un charogne, un trou de cul. Reste de même. Mais vous, mes amis éveillés, je le sais que vous me croyez. Parce que vous l'avez vu. Ça, ça prouve le cossier intellectuel, ça, mes amis. Je veux dire, vous êtes supérieurs à tout ce qui reste. Pis qui croient encore à ça. Y'a des gens qui sont comme... Encompagnés dans le... Oh non, regarde, moi je crois plus à ça que tu... C'est parce que tu le sais pas. Fait un an. On se racontera pas de merde, tu me niaises. Hostie. Tu worship avec ça, ben c'est parce que tu te rends coupable de complicité, de crime de guerre. J't'ai mis au défi d'aller voir ce qu'en cours, quelqu'un qui est coupable quand le code lui rend bel, est appliqué. Qu'est-ce qui est arrivé au SS? Les nazis... Ça, ça me dit... Ça, je parle des... Les Mongols sont de même, nous autres. Les Mongols, que je dis là, c'est ceux-là qui vont venir me talk chuter dans les commentaires. Qui vont venir faire... De même. Ben non, je sais pas qu'est-ce que c'est, Christ. Ils vont venir me liker, ce que je dis. Mais je dis que c'est pas dans la violence, mes amis. Mes bons amis éveillés, c'est pas dans la violence qu'on va gagner. Ils ont tout contre nous autres. Les lois, ils jouent avec les mots, ils ont les médias pour nous faire passer pour des boucs émissaires. La technique de l'aïkido consiste... Ça, je l'ai entendu, c'était vraiment brillant. Le docteur Louis Fouché. Tu te serres de la force de l'autre pour le planter. Il donne un coup, tu te serres de son... Tu sais, de son coup, tu sais, pour... Ça passe. Plus qu'il fasse fort, plus qu'il tombe vite. C'est pour ça que je vous dis, il faut se réunir en grand nombre sur la plainte mondiale. Je vais écrire dans la description les liens pour aller prendre connaissance de tout ça. Checker qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que vous avez comme recours présentement pour refuser le vaccin. Il n'y a personne, personne, personne qui peut t'obliger à prendre un vaccin si tu n'en veux pas. Il y a des vidéos sur le site réaction19.fr qui montrent des témoignages de personnes qui ont eu le vaccin et ça a mal été. Ah, c'est écoeurant des fois, mais est-ce quoi? Oui, parce qu'ils sont censurés sur les... même sur les médias alternatifs. Sérieusement, là, si on laisse ça faire, là, ils vont nous tuer. Ah, ils disent pas ça. Ben non, ça prendrait un bon vaccin, absolument. On ne reviendra pas à la normale sans le vaccin. Si même après le vaccin, on est obligé d'avoir un masque dans la face, tu crie, c'est arrête. C'est assez... j't'écoeuré, là, sérieux. T'es pas tannin, toi? T'as-tu peur? T'es-tu inquiet? Ben moi, tout. On peut pas le taper dessus. On a plus d'armes, de un. Ça sert à rien un marteau pis une fourche. On va se faire écraser, là. Ils vont rire de nous autres, ces médias. Les endormis, ils vont voir ça. Les autres, ils vont nous ridiculiser de faire leurs hostiles reportages bidons. On va passer pour des colons. Je te dirais, c'est joindre les organismes, mais je comprends pas pourquoi c'est si long que ça avant de comprendre que Christ, on est dans la merde, on arrête ça, on va les arrêter, ces gens-là. Parce qu'on a les ressources pour le faire, mais on a pas les effectifs qui sont motivés à le faire. Fait qu'on a un gros, 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 mais occulte pas à faire si jamais on s'en sort. Par rapport à l'honnêteté de notre gouvernement, j'ai toujours dit, le gouvernement, c'est ça le problème. C'est pas ça que ça prend. C'est pas des hommes d'affaires qui pensent aux entreprises. Hostiles, c'est des gens qui pensent aux habitants. Parce que c'est les habitants qui ont construit cet empire-là, dans lequel ils se vôtrent dans le luxe. Mais justement, rappelez-vous, mes chers amis, mes chers patriotes, Philippe Couillard, ancien premier ministre du Québec, n'a-t-il pas dit, « Ah, ah, l'austérité, c'est important, faut couper dans le gras. » Parce que ça, ça veut dire, en termes de difficultés financières, quand ça va mal, « Ah, la dette monte. » « Faut couper dans le gras. » Qu'est-ce qui coûte cher, présentement? Ton gouvernement. T'as pas besoin de personnes pour te gouverner et te mentir. T'as juste besoin d'un fort pour te diriger. Le Québec peut devenir un pays. Faut agir. Parce que c'est pas en 2024. J'dis, c'est en 2021. J'dis, c'est toujours du même qu'il faut que ça se fasse. Parce que s'il aurait fallu que ça se fasse, il y a dix ans. Moi, j'embarque plus dans les affaires gouvernementales. Moi, ça me touche plus. T'as vu. Tu t'as carte de se rasse maladie. Moi, t'as donné. Moi, t'as découpé. Moi, t'as l'envoyé par courrier. T'as vu dessus. Je débarque. Je t'écœurerai. Crise-moi patience. Qui qui est partant pour se partir d'une belle société? Un beau pays où tout est propriétaire de son pays. Où tout n'a pas besoin de payer son logement. sa maison. Pas besoin de payer pour avoir un char. Parce que t'en as besoin d'un pour aller travailler. Pourquoi travailler? Moi, j'dis, on devrait se partir notre propre monnaie. Notre propre argent. Débarquer des banques mondiales. Pis surtout suffire. Pis vendre notre hydro. Le surplus à ceux qui le veulent bien. Mais s'ils le veulent pas, fuck you. Pas de trop. On a pas besoin du monde. On a même des puits de pétrole qui pourraient se faire. Mais on a pas besoin de pétrole. Il y a des chars électriques. Il y a assez de génie au Québec. Parce que si vous croyez pas en vous autres, c'est ça le problème. Moi, je te dis qu'il y a assez de talent au Québec. Qu'on peut surtout suffire de par les talents de tout le monde. D'en faire profiter tout le monde. Pis se rendre ben. On a pas besoin de passer par la pauvreté. On a des belles terres fertiles de lesquelles qu'on peut faire pousser des beaux légumes. On peut avoir des beaux animaux. Pour manger de la viande. Tu t'en veux de la viande. Toutes sortes de viande. Il y a rien que du lion qu'on peut pas faire élever. Pis ça se mange pas vraiment. Ça, c'est une blague. C'est pas drôle, je le sais. Même moi, j'irais plus mes blagues tellement j'ai plus de fun. Moi, je dis que si Pierre Falardeau aurait été vivant aujourd'hui, ça aurait pas marché de même et s'il voit, non. Michel Chartrand non plus. Plein de personnages importants qui ont existé, qui sont plus là. S'ils sont plus là, ça en prend d'autres. Parce que l'histoire se perpétue de génération en génération. Il y a toujours un hostie de trop de cul pour venir profiter des bons. Nous autres au Québec, on est bonasses, on est gentils. On a le coeur sur la main. On est t'accueillants. La preuve qu'on est prêt à aller bien, 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 bien loin pour obéir à notre boss. Parce qu'on l'aime bien. Qu'on veut pas y déplaire. Qu'on veut son approbation. On est pas dehors de la loi. On est un peuple de bonnes personnes, pis on est en train de se faire cracher dans la face par Trudeau, pis sa gang qui nous a vendu à la Chine. Parce que bientôt, on va se faire carnager. On va se rendre avec tes tests anal. La tabarnasse, j'en reviens pas. Qu'est-ce que le rapport de l'anus, ce type, pis la grippe? Explique-moi ça, chef. Surtout un enfant qui est asymptomatique. Ils vont-tu y passer souvent le Q-tip? Ça, c'est un Q-tip. Hein? On a vécu l'époque de Maurice Duplessis. Ben moi, j'aime bien l'histoire. Je la connais, mon histoire. C'est dégueulasse tout ce qu'on a vécu comme oppression. Ben là, là, t'es en train de rendre Maurice Duplessis comme un Calinours. Hein? François Legault, t'as atteint le numéro un des trous de cul dirigeant du Québec. Il est pire! Bon, les gens, ils savent pas ce qu'ils arrivent. Ils sont comme impressionnés. Ils sont comme... Pourquoi tu penses qu'ils t'écoutent parce qu'ils savent pas trop, là? Ou, ben non, t'es à acheter. C'est sûr que la PCU, ça peut aider. Faut que tu prennes en considération, faut que tu la rembourses. Pis si t'as pas d'argent pour la rembourser parce qu'on travaille plus. Qu'est-ce qu'il va falloir que tu donnes en échange? T'es la propriété. T'es la voiture de nez, champion. T'es en train de tomber dans le nouvel ordre mondial. Fait 12 ans que je recherche là-dessus. 12. Ça fait un an que je te crie haut et fort. Si t'en regardes dans mes vieilles, 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 vieilles publications, pis les... Playboy. Ah non, mais cressant. Faut rire. Parce que c'est triste. C'est triste de voir qu'il y a autant de misère, autant de monde qui souffre, autant de... Il y a personne de fuck out qui écoute les SOS. Ça veut dire qu'on va être obligés de faire le ménage nous-mêmes. Ça me tente pas vraiment. Parce qu'après ça, ça va être nous autres les méchants. Je suis pas un méchant pis je veux pas perdre ma vie pour ça. Sauf qu'on n'a plus le choix. C'est ça qui va arriver. Cherches-tu ça? Réponds-moi. Cherches-tu la guerre civile? Parce que t'auras pas grand-chose au Québec. Hein? C'est pas un peuple de guerriers, c'est là. Mais quand on pogne les nerfs, on pogne les nerfs en tabarnak, par exemple. Comme un chien. Tu vas lui taper sur la tête et amener votre crissette mordée. C'est pas de la faute du chien. Tu sais, quand tu dis que t'as rencontré des polices, tu leur vas parler de tout ça. Ils ont même avoué aussi que c'est vrai, peut-être pas aussi intense, mais la loi c'est la loi. Quelle loi? La charte des droits et libertés est où? Ma vie, elle a une charte des droits. Ma vie, elle a une valeur. Ma vie, c'est Danny Bouchard. Moi, moi, moi. Je suis pas égoïste. Parce que moi, là, je vois la vie à travers de moi. Donc, mon corps, c'est moi. Va-tu aller peinturer ta maison ou celle-là du voisin avant la tienne? Va-tu nourrir les enfants du voisin ou tu vas nourrir les tiers? C'est pas égoïste, ça. Une vie humaine, là, ça a pas de prix, même. Une vie humaine, là, t'as une chance d'atterrir sur la terre. Pis si tu ris de ça, là, t'es un cave. T'as une chance d'être un être humain. T'as une chance d'être la personne que tu regardes dans le miroir, que tu incarnes. T'incarnes un personnage du nom de ton nom. Tous les êtres humains ont le potentiel de devenir tout ce qu'ils veulent. Même la personne qui est une petite flaque dans sa chaise roulante avec les yeux difformes, avec deux p'tits mognons, lui, parce que sa maman, c'est sa sœur. Il a du potentiel. À sa façon. Il y avait un qui dessinait mieux que moi. Des dessins de bâtiment. Hein? Joignez la plainte. Voyons ce qui arrive cette semaine. Oh! Pourquoi qu'on irait se faire jeter le cul dehors à faire la révolution? Attends. Si après une semaine, une semaine, ça n'a pas plus avancé, il va falloir penser à planifier. Je ne suis pas en train de planifier. Je suis en train d'essayer d'appliquer la loi du beau samaritain. Ça, tu ne peux pas non plus venir contester ça. Parce que quand tu sens que quelqu'un est en danger, que des vies humaines sont en danger, et que tu es au courant, parce que je suis au courant après 12 ans de recherche, j'ai tellement de documentation. J'ai tellement lu sur le dossier de qu'est-ce qui se passe avec votre beau forum économique. Vous avez tellement d'argent, c'est normal, c'est les milliardaires. De toute façon, c'est eux autres qui ont créé l'argent et sa valeur, donc ils peuvent s'en imprimer comme ils veulent. C'est gonflé. Pour ça, il faut se débarrasser des banques. Créer notre propre monnaie d'échange. Ou embarquer dans quelque chose qui ressemble à de la monnaie numérique. Dis-associer totalement de ça. Puis de faire qu'en sorte que plus jamais ça réarrive de tel... C'est horrible. Je n'ai pas d'autres mots pour dire qu'à quel point c'est que c'est la dernière année. Tous les gens qui sont suicidés, les enfants en dépression, les faillites, les détresses. Le nombre de fois que les polices ont abusé de leur pouvoir sur des gens, des pauvres citoyens. Vous êtes rendus des ennemis. Le code Nuremberg va être appliqué parce que vous vouliez trop pousser sur du vaccin. « Ah, prenez-le! » Si on l'aurait pris, on serait morts. Proches. Vous mentez sur les statistiques. Vous mettez des faux COVID dans les morts pour gonfler les statistiques. Tout le monde ne sont pas morts de ça. Puis il y a tellement de preuves. La fraude statistique. La fraude du PCR. Le manque d'études pour le vaccin. Le manque de sécurité. Le manque de données. Le manque de temps. Trop sorti trop vite. Le sida, ça existe depuis combien de temps? T'as-tu trouvé un remède? Pourtant, c'est un virus. T'as jamais trouvé un astide remède à ça. Le reste de la merde. Pourquoi personne ne vous parle de moyens pour prévenir la maladie plutôt que d'une solution? Un louche. Surtout quand t'as regardé tous les recours qu'il y a eu contre Pfizer et leurs hostiles vaccins. C'est historique. Ça leur a coûté cher. Mais ça, Maître Broussel dit tout ça. J'ai pas besoin de tout vous nommer les choses. Allez juste en prendre connaissance. Mettre des liens. Allez vous informer. Si ça vous intéresse, joignez les organismes. Mettez votre nom, appuyez. La démarche. Légale. Je vous dis qu'il y a des solutions. Légale. Allez vérifier. Moi, tout seul, je vaux rien. Mais tous ensemble, on est forts. Dans l'unité. J'ai pas dit d'aller se faire tuer, celle-là avant du Parlement. J'ai dit de sous-signer une plainte qui est en cours présentement. C'est pas pareil. Moi, j'ai payé dix piasses. Dix piasses. Pour joindre une plainte légale, crée ça vaut la peine. C'est une cause que personne veut entendre. T'essaieras de trouver un avocat qui veut plaider ça, là. Ne pas. Il y a des formules qui existent comme de quoi que si le médecin t'a dit « Ah, le vaccin du COVID! » Ben, t'es-tu prêt à signer ça, cette décharge qui met ta carrière en… genre tu mets ta carrière en jeu. Ok? S'il m'arrive de quoi, quoi que ce soit, c'est safe à ce point-là, tu vas signer. Mais non, y'aura pas personne qui va signer parce que c'est de la merde, le vaccin. Faut pas rien que vous avez pas de deuxième dose. Le Spoutnik 5 de la Russie. C'est ça qui serait le meilleur sur le marché. C'est normal, c'est un placebo. C'est ce que j'ai entendu dire, mais je le crois. Avec les belles données qu'il y a. Tant mieux. Ceux-là qui sont veils, qui sont veils, qui veulent… On veut le vaccin! On le veut! Ben, prends-les! Pis crise-moi patience. Moi, j'en veux pas. Je crois pas à ça. Je prends déjà la vitamine C, la vitamine D. Je prends les vitamines. Je vais prendre l'air, je dors, je bois de l'eau, esti, je prends soin de mon corps. Toi, non! Pis en plus de ça, sais-tu quoi? Qui va payer pour ça, les restaurants qui sont fermés? Pis les entreprises sont trop dans le trouble pour pouvoir ouvrir. Qui va payer pour ça? Ben, moi, je te dis que s'ils se font… Si vous joignez la plainte, ils sont accusés du cas de Murambelle, etc, etc… Ben, il va y avoir le même sort que les SS, à l'époque. Les SS, c'est les nazis. Ils sont fait exécutés. Ils sont pris dans la vie. Ils sont rares. Ils sont fait engagés par l'armée américaine. Non, ça, c'est d'autres choses. Tu sais, il va y en avoir beaucoup qui vont être coupables. Je veux dire que leurs avoirs vont revenir dans un collectif qui va être distribué aux gens pour les dédommager. Je te dis, moi, ton commerce, il fermera pas. Ton commerce, il va rouvrir comme avant. Tu vas le remettre d'où est, tu vas le rouvrir, pis tu vas l'opérer comme avant. Tu vas aller t'encourager. Je te dis que tout celui qui va être coupable, ça va avoir le même effet que la déploieure des populations de la planète qu'ils voulaient faire tellement qu'il y a du monde qui magouille là-dedans. Ils ont su acheter les bonnes personnes quasiment tout le monde dans les hautes sphères de notre société. Tu sais, ceux-là qui se prennent pas pour de la merde. Hein? Ben, eux autres. Nous autres, ils ont décidé que toi, là, pis tes enfants, ta place sur la terre, c'était de moi. Non? Parce qu'eux autres, ils sont trop égoïstes. Ils veulent tout pour eux autres. La politique, là, ça a eu comme effet qu'ils ont encouragé l'exploitation des ressources naturelles. Ils ont abusé pas mal dans les années 70. 60-70, là. Début de l'époque industrielle, là. Ciboire, c'est à René. On a du stock. Tellement que la terre est en train de mourir. Là, là, il y a trop de monde sur la terre. Ah! Ah! Avec Greta Lacombe qui se promène un peu partout. Parler du réchauffement de la planète. Mais c'est eux autres qui ont scrappé la planète. Pourquoi ce serait nous autres à s'en aller? Les guerres. Moi, je veux pas de guerre. Tu veux-tu de la guerre, toi? Non, moi, je veux pas de guerre. Qui veut la guerre? Vraiment. À toutes les semaines, tu perds la moitié de ta paye. C'est-tu quasiment en impôts. Après ça, qu'est-ce qu'il reste de la moitié? Tu leur donnes la moitié. Il reste le quart de ta paye, même pour dépasser. Tu as du pouvoir d'achat en sacrament. Dans un coup, ton loyer payé, tes dettes, toutes les hypothèques et les intérêts, tu leur donnes encore de l'argent. Des fois, il y en a qui ont trois pièces par jour pour vivre, quand tu comptes ça. Mais qu'ils mangent pas. Ils t'ont enfermé dans une société, une prison assez ouverte, où tu n'as pas le choix d'aller travailler, peu importe la job, que tu aimes ça ou pas. Comment tu fais pour devenir un être humain par entière? Comment tu fais pour te développer, t'approfondir? Comment tu fais pour te réaliser, puis triper? Pourquoi moi, j'aurais pas le droit à ça, puis toi, t'aurais pas le droit à ça? D'arriver à ta retraite, de dire, j'ai eu l'impression de même pas travailler. C'est le fun. Parce que je faisais ce que j'aimais. Tu sais, t'as le droit à ça. Tu sais qui est le vrai propriétaire de la Terre? C'est l'être humain. Pas un gros bonhomme à cravate qui se prend pour la place. C'est Dieu le Père. Lui a décidé que, ah, toi, t'aurais un chabot et on va envoyer police! Je vais finir ça là-dessus parce que là, je te n'aurais tellement à dire, mon ami. Je n'aurais tellement à dire. Sérieusement. Je sais que tu sais ce que je vais te dire. Toutes tes affaires. Je vais mettre des liens dans la description. S'il va feuilleter un peu ce qu'il s'est fait. Qu'est-ce qu'il appelle complotistes. C'est pas des complotistes, c'est juste des gens qui sont humains, qui sont là. Puis qu'ils veulent te mettre en garde contre des dangers potentiels. C'est juste des évidences. Là, je vais vous dire, pourquoi ton gouvernement ferait ça? Pourquoi qu'il ne le ferait pas? Que ton gouvernement, ce n'est pas vraiment ton gouvernement. Lui, il suit les ordres d'un gros bonhomme. À cravapes. Comme les Rotifil, Rockefeller. Clossois. Voix! Arrête d'être méchant! C'est ça qu'il y a de bon, le COVID. Le COVID, ça va m'avoir changé un peu. Parce qu'avant, je l'aurais insulté. Gratis de même. On a encore le coeur d'être là. Et de se battre pour les gens. Sauf que là, on n'a plus le temps de réveiller. T'es réveillé, bienvenue. La porte est jamais fermée pour les endormis, mais viens pas nous faire chier, ni nous trahir. Une taxité. Faut être assez pour destituer le gouvernement. Ça... Pas évident. D'avoir une majorité de monde... Je sais pas comment le monde s'apprend pour destituer un gouvernement. Mais je sais qu'avec les actions qui sont mises en place, qui sont en train de se débattre en cours, des choses du cas de Nuremberg, avec plein d'avocats, plein de médecins, plein de monde. C'est juste que... Tu sauras pas ça à TVA. Parce que TVA, ils sont pas là pour toi. Ils sont là pour l'argent. Et qu'on leur a donné. Tu savais pas ça? Que des médias traditionnels payés, subventionnés par le gouvernement... Tu sauras pas vraiment ce qui se passe. Tu vas savoir qu'est-ce qu'eux autres, ils veulent que tu saches. Bon. La façon qu'eux autres... Veulent que tu penses. Ils veulent t'amener en opposition contrôlée, avec leurs hostiles débois de mer de la TV. À l'endroit où est-ce qu'il faut. Où est-ce qu'ils veulent que tu ailles. Moi j'ai pas mon dire, tant que tu vas te questionner. Quand tu te poses des questions, c'est un signe d'intelligence. Quand tu remets en question l'ordre établi. Quand tu me remets en question les décisions que tu trouves qui fait pas sens. Fille-toi ton instinct. Écoute ton cœur. Tu seras jamais, jamais, jamais au grand. Jamais dans le champ. Fille-toi sur toi. Aie confiance en toi. T'es la seule personne en qui tu peux avoir confiance. Toi. Mon vieux. Sur ce, ben... J'espère qu'on va s'en sortir. J'espère que tu vas te réveiller. Net, y'a du monde qui ont signé la plainte. Plein d'organismes qui se sont joints. C'est associés, affiliés. Qui plaident encore, qui envoient, mais... Un témoignage de choses horribles que t'as vues durant la COVID, dû à cause des mesures. Regarde, ça vaut de l'or, t'sais. T'es prêt à l'écrire, pis à l'envoyer, pis à dire nanana, pis qu'au signé cette plainte-là, plus qu'on va être nombreux, plus ça va finir vite. Parce que ça a l'air que dans la vie, il faut que tu t'estimes 25 ans. Pour des affaires de même que tu trouves crisp, ça n'a pas d'allure. T'as de l'argent pour gaspiller et prendre les agents de sécurité. Que de trois quarts, je peux naquer. Moi, j'ai mauvais caractère en hostie, même. Je peux te le jurer, moi, regarde, je me surprends. Même, je m'applaudis, pis je suis fier de moi. J'ai pas trop pogné les nerfs encore, mais j'étais en train de les pogner en Chris. Ça se peut qu'il y ait un agent de sécurité, s'il vient m'écœurer. Si je décide, à un moment donné, de rentrer pas de masse dans un magasin. Il m'a dit, Chris, c'est mon point saïeul. Ah, mon esti de colon. Comme le cave qui voulait pas me vendre mon paquet de cigarettes l'autre soir. T'sais, c'était un Bulldog Balloons. Un p'tit gros obèse, s'ti, de 16 ans. Il m'a pésé 400 livres, s'ti, c'était un gros ton de marde. Son p'tit masque, on aurait dit qu'il avait une p'tite feuille, parce qu'il s'embarquait sur son, s'ti, de menton. Il en avait 12, menton. Je l'ai traité de gros porc, pis j'y ai dit, va t'entraîner. Est-ce que j'aurais honte d'être un gros Christ à plein de marde comme toi? Mais j'm'en veux pas, pis j'ai pas honte. Ah, c'était excessif. C'est pas de sa faute. Mais, comme eux autres diront, par rapport aux morts du Covid, pis des gens qui sont morts à cause des mesures qu'ils ont pris, c'est un dommage collatéral si j'y ai scrappé sa vie, lui. Désormais, il va s'en regarder le miroir, pis il va faire, « Ah, c'est un gros porc! Ah, ah! » Regarde, tu vois-tu ce que ça fait, le Covid? Ça empêche du monde d'avoir des cigarettes, quand il fume. Pis moi, j'ai recommencé à fumer à cause de ça. « Christ, tu me pousses à bout maintenant! » « Christ, j'ai rongé! » J'ai plus de boute de doigts. Tellement que j'ai entendu des idies aussi, pis des innocenteries durant toute l'année. Les éveillis n'ont pas toujours été aussi nombreux. Non. Parfois, je n'ai entendu des hosties de marge, là. Ou ce qu'on me disait qu'on voulait s'en prendre à ma vie. Ça reste de même. Pis c'est moi que tu traites d'égoïste. Moi, il faudrait que je ferme ma gueule tout le temps. Alors que je suis pas dans le discours traditionnel de... Le discours unique. Faut que je me pose trop de questions. J'suis de la merde. Non, on chie, toi, câlisse. T'as montré, moi, si j'suis de la merde. Passer un test de QI, là, drette-là, j'suis pas mal sûr que tu parlerais. Pas mal un des premiers a été à avoir été réveillé sur ce type sujet-là. Nombre de cochonneries que j'ai entendues, pis le monde qui m'a insulté. J'pense que si... J'serais pas un bon Jack... J'serais pas encore en train de parler de ça. J'suis pas pogné les nerfs, là, c'est un moment donné, moi, le gardien de sécurité. Moi, là, avec ses p'tits cheveux drettes dans les airs, genre, avec des p'tits punks, là. T'sais, avec son pad, elle n'a rien, qu'il est de même. Ah non, c'est pas un monsieur, c'est une madame. Ouais, c'est ça, le pire. Une grosse Chris de Butch s'est assiée, là. Deux mètres de distance. Chris, j'la fourre, cette madame-là, qui est à côté de moi. Le soir, on couche ensemble, pis on se met. J'pense que j'peux pas être à deux mètres de distance. Ben, arrêtez de courir vers moi, ben, elle partait pour me plaquer comme Goldberg d'un Spirit. T'sais, tu vois, les estides illogiques. Ils sont tous illogiques. Surtout que la madame au McDo, elle ramasse mon argent liquide. Estie que ça a fait le Canada au grand complet. Veux-tu de quoi de sale, de l'argent? Pense pas qu'ils désinfectent ça tous les jours. En tout cas, ils en parlent pas. Ils le font pas. Moi, j'suis pas mal sûr qu'ils le font pas. Pis même à là. Même si tu te fais faire un test PCR direct là, que tu touches à plein d'affaires, tu peux t'infecter direct tout de suite la seconde d'après. Donc c'est pas valide. Oh, j'ai-tu peut-être sorti quelque chose de pas pire? Oui. Allez sur Réaction19.fr Y'a plein de choses qui sont débattues en cours. Y'a plein de plaintes. Vous pouvez même écrire à Maître Broussa. J'vais mettre le lien aussi, parce que ma blonde, elle a l'adresse pis le nom de l'association du Québec. Fait que j'vais lui donner ma vidéo après l'avoir publiée, mais en m'assurant que tout est beau. Excusez-moi si c'est cheap pis qu'il y aurait eu besoin de plus de montage, mais si ça vient du coeur, c'est la bonne franquette. À défaut d'avoir eu du jour de l'an, on va voir le jour d'après. Le jour de l'an. T'as tout scrappé, ça, man. T'as tout scrappé, man. Stuff va bâtir ça dans les ruines qu'ils nous ont laissés. Hey, ils ont pas laissé ça. Christ, ils sont encore en train de varger dans les ruines. Ha ha! Notre société est en ruines, ils sont encore en train de varger dedans. Toi là, hey, c'était rendu ça donner des tickets au sans-abri. Veux-tu que... Christ, y'a pas de maison, monsieur ou la madame. Ah, les policiers, ah, les tickets! Ils ont tellement fait peur au monde, sans-abri, y'a pas d'argent, payez ça, cette petite ticket-là. Ils vont pas aller en prison? Ha ha! Tu penses qu'ils filent, sans-abri? Y'en a un qui est mort. C'est caché d'une toilette chimique. Ils mangent-les. C'est pas grave. Oh non! La marde. Toutes les horreurs qui a pu se passer. Y'en a tout le temps un dans toutes les astuces d'affaires, là. Genre, à l'école, y'en a un plus isolé que les autres. À l'hôpital, quand c'est le temps de passer un test spécial, pis le monsieur, il veut pas. Parce que, comme je parlais tantôt, les Alzheimer, c'est comme faire boire une tasse d'eau à un chien. Hé, Chris, l'eau, elle va couler la tête, tu vas essayer de le faire boire. Non, il veut pas. S'il veut pas, il veut pas. Chris, pis il panique, tout ce que tu veux, il... Ah non, tu comprends-tu? Qu'est-ce qui se passe? Là, t'en a une, Chris, de zélé, là-dedans. Et là, elle, elle ambitionne. Hé, bête! Tu comprends-tu? Fait qu'il y en a qui ont passé un hosti de sale cardam. Y'a des horreurs qui sont sorties. Tout ça, c'est en cours. T'avais des noms de monde, des noms de police qui vous ont fait chier, des noms de médecins qui vous ont menti, ou ben non, qui vous ont traité comme de la merde. Mais écrivez leur nom, pis envoyez ça dans la plainte. Leur nom va être cité d'un coupable. Moi, je parle au monde, là, présentement, qui travaille ben, ben fort pour que le premier ministre s'incrédible encore auprès du monde qui savent pas trop. Moi, à ta place, tu commencerais à penser que ça s'envie, que tu vas t'en aller en prison. Ben non, tu vas te faire exécuter. Ça dépend du niveau d'implication. C'est un des deux. Y'a pas d'autre chose. Prison à vie, c'est dur, ça. Fait que c'est ça. Mes amis, les patriotes, que j'ai réveillé. Gardez l'espoir. N'ayez pas peur. C'est tant qu'on est là, tous ensemble. Y'a de l'espoir. Tant que tu te réveilles le matin, pis tu te sens quand même pas si pire. Regarde elle sourire. Pis pense au nouveau, ben, le nouveau, là, dans la gang des colons qui parle des conférences de presse. Robertge. Lettron content. Lettron joyeux. Ouais, moi, ça m'a fait rire. J'ai sorti ça comme par hasard de moi. Elle m'était bonne. Je l'ai ri deux heures de temps. Je repassais elle bout tout ce qu'il parle. Calisse! Y'est là dans son sou trop petit à cravate. Pis y'est là... Pis y'est content. T'sais, y'a pas de politique. Y'a pas de politicien qui est avec nous autres. Personne. Mieux voir rire que d'en pleurer. Moi, c'est rendu, je trouve ça drôle. L'heure est grave! Y'a des éclosions! Tu comprends-tu? C'est un peu stupide. Pis en même temps, c'est farfelu. Ha 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 ha